Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Info Pratique. Après plus d'un an d'attente, GoPro nous présente enfin son drone Karma ainsi que la nouvelle gamme Hero 5. Il faudra attendre le 2 octobre 2016 pour les Hero 5 et le 23 octobre 2016 pour le drone Karma avant de pouvoir les tester. En attendant, je vous propose de regarder ensemble les nouveautés. Commençons par les deux nouvelles caméras, la Hero 5 Black et la Hero 5 Session. Les deux ont la vidéo 4K, étanche jusqu'à 10 mètres, la réduction de bruit au vent, le wifi, le bluetooth, le contrôle vocal, la stabilisation vidéo et le transfert automatique sur les serveurs GoPro. La Hero 5 Black a en plus un capteur photo de 12 mégapixels contre 10 mégapixels pour la Hero 5 Session, un écran tactile, la géolocalisation et pour finir les photos au format RAW. Les prix annoncés sur le site de la marque sont de 430€ pour la Hero 5 Black et de 330€ pour la Hero 5 Session. Passons maintenant au drone Karma. Et là, c'est une énorme surprise. En plus d'être magnifique et de proposer autant de nouveautés, le Karma peut embarquer les nouvelles Hero 5 mais aussi les Hero 4 Black et Hero 4 Silver. Le premier pack commence à 870€ et contient le contrôleur avec écran tactile ultralumineux, le drone Karma, le stabilisateur, un chargeur, une batterie, 6 hélices de secours, la Karma Grip, un anneau pour fixer la Karma Grip et la valise de transport. Comme information utile, on peut noter pour le drone la vitesse maximale de 15 mètres secondes, la distance maximale de 1000 mètres, l'altitude de vol maximale de 4500 mètres, la vitesse au vent maximale de 10 mètres secondes, la fréquence de fonctionnement de 2,4 GHz et un poids de 1006 grammes. Pour le contrôleur, la taille de l'écran de 12,7 cm, une résolution de 720p, une luminosité de l'écran de 900 nits, une autonomie de 4 heures, une fréquence de fonctionnement à 2,4 GHz et un poids de 625 grammes. Pour la batterie du drone, les dimensions, un poids de 545 grammes, une durée de vol jusqu'à 20 minutes, une capacité de 5100 mAh de 14,8 V et une batterie de type LiPo. Pour le chargeur Karma, une capacité de 5 Ah pour une tension de 16,8 V, un temps de chargement de la batterie en 1 heure, un temps de chargement du contrôleur en 2 heures et demie et un temps du chargement du Karma Grip en 2 heures. Pour le stabilisateur Karma, une plage de fonctionnement de moins 90 à 0 degré. Les caméras compatibles sont les Hero 5 Black, Hero 5 Session, Hero 4 Black et Hero 4 Silver. Il pèse 230 grammes et fonctionne sur 3 axes. Pour la poignée Karma Grip, une dimension, une autonomie de 1h45 pour un poids de 244 grammes. Et pour finir, les dimensions de la valise. Mais GoPro ne s'arrête pas là. Avec l'application GoPro Passager, une autre personne peut à partir d'une tablette ou d'un smartphone, voir les images en temps réel et même contrôler votre GoPro pendant que vous pilotez. J'ai hâte de pouvoir recevoir et de tester toutes ces nouveautés. En attendant, pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé cette première présentation, merci de liker et je vous dis à bientôt.